Dans le credo, on dit « Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Dans le symbole des apôtres, on résume la formule en disant « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints ». Alors, qu'est-ce que cela peut signifier ? Quand on parle d'Église, on pense d'abord au bâtiment, au bâtiment dans lequel les chrétiens se rassemblent pour prier. Parfois, on pense aussi aux personnes qui ont l'autorité dans l'institution. Mais qu'est-ce que c'est en réalité ? Déjà, il faut commencer par distinguer « Église » avec un petit « e » et « Église » avec un grand « e ». Avec un petit « e », c'est effectivement le bâtiment, la maison de Dieu, le lieu de rassemblement pour les chrétiens. Mais quand Jésus, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16, verset 18, dit à son disciple Simon-Pierre « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle », il ne parle pas du bâtiment. Il parle de l'immense famille qu'il allait fonder, la famille des chrétiens, la famille du peuple de Dieu. Notre Église est l'Église catholique. Catholique signifie deux choses. Premièrement, ça vient du grec « universel ». Donc, cela veut dire que l'Église n'est pas plus française qu'arabe, chinoise ou encore iroquoise. « Catholique », ça veut aussi dire « selon le tout ». Alors, qu'est-ce qui désigne le tout ici ? Eh bien, le tout, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Un Dieu qui est un seul être, mais un être qui est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui est amour par nature. Donc, il aime, il est aimé et il est le lien d'amour. C'est pour cela que Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, et qu'il nous dit que tous soient un, comme le Père et moi sommes un, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 17, verset 21. Il n'y a qu'en nous aimant les uns les autres que nous pourrons être à l'image de ce Dieu d'amour. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est justement parce que nous ne sommes pas parfaits que nous avons besoin de l'Église et de Jésus. S'il fallait attendre d'être parfait pour être chrétien, personne ne le saurait. Alors, il est difficile de dire à quel moment l'Église est née. Est-ce que c'est au moment de la profession de foi de Pierre, c'est-à-dire quand Pierre dit à Jésus qu'il a reconnu qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant ? Est-ce que c'est quand Jésus meurt sur la croix et qu'on lui transperce le côté, vous savez, avec la lance de Saint-Longin, et que de son cœur jaillisse du sang et de l'eau ? Par commodité, on dit que l'Église est née, ou du moins qu'elle finit de naître au moment de la Pentecôte, c'est-à-dire quand l'Esprit Saint descend du ciel sur elle. Avant de mourir, Jésus a promis qu'il nous enverrait un consolateur, pour prendre sa suite en quelque sorte. Mais ce consolateur, ce successeur de Jésus, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, car il n'y a plus de prophète depuis Jean-Baptiste, et le temps des prophètes est à présent terminé. Les prophètes, aujourd'hui, c'est nous tous. Par le baptême, nous sommes tous prophètes, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, parce que le Christ est prêtre, prophète et roi, et que nous avons été baptisés en lui. Nous l'avons revêtu, comme dit Saint-Paul dans l'Épître aux Galates, où nous allons le revêtir si on n'est pas encore baptisé. Donc pour nous, le successeur que Jésus nous annonce est un esprit de vérité. Dans l'Évangile selon Saint-Jean, au chapitre 14, verset 15, Jésus dit, Donc cet esprit, cet esprit saint, qui descend sur les apôtres au moment de la Pentecôte, qui descend sur l'Église au moment de la Pentecôte, fait que l'Église est aujourd'hui sainte. En descendant sur terre, l'esprit a transformé le cœur des apôtres, qui n'étaient pas vraiment des braves, comme on l'a vu. Et l'esprit saint, il continue aussi à agir en nous. Quand on prie, c'est l'esprit saint qui prie en nous. C'est comme si Dieu se priait lui-même à travers nous. Et donc, l'esprit saint a donné le courage aux apôtres d'aller annoncer l'Évangile de par le monde. Du coup, on dit aussi que l'Église est sainte, car elle apporte la sainteté à tous ceux qui en font partie, c'est-à-dire vous et moi, entre autres, en nous enseignant le message de Jésus, et en dispensant les sacrements. Donc les sacrements, le baptême, la confirmation, la communion, ça c'est pour les sacrements de l'initiation, il y a aussi le sacrement du mariage ou le sacrement de l'ordre, pour les sacrements d'engagement, et l'onction des malades et la réconciliation pour les sacrements de guérison. Donc, pour résumer, l'Église est sainte, non pas parce que les membres de l'Église sont parfaits, non pas parce que les chrétiens sont parfaits, parce que c'est pas vrai, ils ne le sont pas, mais elle est sainte parce qu'elle est guidée par l'Esprit Saint et parce qu'elle apporte la sainteté en enseignant le message de Jésus et en dispensant les sept sacrements. Autre chose de très important, c'est que Jésus a voulu donner à cette assemblée, à ce peuple de Dieu, une organisation. D'abord, dans cette organisation qu'est l'Église, il y a le serviteur des serviteurs. Jésus, dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 9, verset 35, dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et ce premier qui est en même temps le serviteur de tous, c'est le pape. Jésus a choisi saint Pierre pour être le premier pape en lui disant « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Le pape n'est pas quelqu'un de parfait. On a déjà vu que Pierre lui-même n'était pas parfait. Mais, inspiré par l'Esprit Saint, le pape dirige toute l'Église. C'est une énorme responsabilité. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour le pape. Notre pape actuel, c'est le pape François. Le pape est l'évêque de Rome, le successeur de Pierre. C'est le chef des autres évêques qui sont les successeurs des apôtres. Alors, chaque évêque a en charge un territoire qu'on appelle un diocèse. Alors, les évêques sont des prêtres. Mais chacun d'entre eux est aidé par des prêtres qui ne sont pas évêques. Ces prêtres s'occupent habituellement d'une paroisse. Et enfin, dans l'Église, il y a, donc après le pape, les évêques et les prêtres, il y a les fidèles. Fidèles qui vient du latin confiance. Donc, ce sont ceux qui ont la foi. Donc, tous les catholiques baptisés, mais aussi ceux qui préparent le baptême. Donc, ceux qui préparent le baptême les appellent les catéchumènes. Ils ne sont pas encore baptisés, mais ils veulent être baptisés. Donc, ils se préparent. Ça, c'est ce qu'on appelle les catéchumènes. Et donc, chaque catholique fait partie d'une paroisse. Donc, la paroisse, généralement, de son lieu de résidence. Et donc, c'est tout ce monde-là qu'on appelle l'Église militante. Donc, l'ensemble des catholiques qui vivent sur Terre, on appelle ça l'Église militante. Mais ça, c'est seulement pour l'Église qui est sur Terre. Parce que l'Église, c'est une réalité qui va bien au-delà. Parce qu'il faut ajouter, en plus des catholiques qui sont vivants, tous les saints qui sont au ciel. Comme par exemple, Sainte Thérèse. Mais pas que, il y en a énormément. Il y a les saints qui sont dans le calendrier, déjà. On peut voir leur nom facilement en regardant l'éphémérite des calendriers. Mais aussi tous les saints qui ne sont pas dans le calendrier, qui sont beaucoup plus nombreux. Et puis, tous les saints qui sont au ciel, mais qu'on ne connaît pas. Et qu'on fête lors de la Toussaint. Parce que l'Église ne sait pas tout. Elle ne connaît pas tout le monde. Donc, il y a des gens qui sont des saints. Mais que, comme on ne les connaît pas, on les fête à l'occasion de la fête de la Toussaint. Et donc, les saints, ils sont dans ce qu'on appelle la vision béatifique. C'est-à-dire qu'ils vivent en Dieu. Ils vivent de la vie divine. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller à la messe régulièrement. Pour communier. Parce que c'est ce qui nous permet, à nous, ici-bas, de vivre déjà de la vie divine, de la vie de Dieu. Et donc, cette Église qui est au ciel, cette Église des saints, c'est ce qu'on appelle l'Église triomphante. Mais l'Église, c'est aussi les âmes du purgatoire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes décédées qui ne sont pas encore prêtes à être mises dans la présence de Dieu. Alors, il y a une étape de purification. On appelle ça l'Église souffrante. Même s'ils ne peuvent pas encore vivre pleinement de la vie divine, ils sont déjà visités par la Vierge Marie, nous dit Sainte Faustine Kowalska. Parce que Sainte Faustine Kowalska, elle a eu des visions du purgatoire. Et donc, c'est important de prier pour les âmes du purgatoire, surtout quand vous récitez votre chapelet. Alors, il faut se dire que tout ça, l'Église militante qui est sur terre, l'Église souffrante qui est au purgatoire, et l'Église triomphante qui est au ciel, c'est un peu comme une grande équipe. Vous avez les saints du ciel qui prient pour nous en ce moment, vous-même, qui pouvez non seulement prier pour les âmes du purgatoire, mais aussi qui pouvez demander aux saints du ciel, ceux qui sont déjà auprès de Dieu, de prier pour vous. En résumé, pour vous résumer tout ce que j'ai dit, en premier, l'Église est la communauté fondée par Jésus pour sauver tous les hommes. Donc, ça comprend la hiérarchie, ça comprend aussi vous et moi, toute l'assemblée des croyants, pas seulement la hiérarchie, pas seulement les prêtres, mais aussi nous tous. Deuxièmement, elle est guidée par l'Esprit Saint pour enseigner et dispenser les sacrements. Troisièmement, elle comprend tous les fidèles qui sont sur la terre, c'est ce qu'on appelle l'Église militante, mais aussi les âmes du purgatoire, c'est ce qu'on appelle l'Église souffrante, et les saints du ciel, c'est ce qu'on appelle l'Église triomphante. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada